J'ai à mes côtés l'ex-premier ministre Joe Clark. Bonjour, M. Clark. Bonjour. Quels souvenirs vous gardez de M. Mulroney? Plusieurs, naturellement. Nous avons des amis pendant une longue période de temps. Nous avons commencé comme les jeunes, recrutés par M. Diefenbaker il y a un long temps. Et c'est intéressant parce que l'esprit de la campagne de Diefenbaker qui a attiré Brian et moi-même était un esprit d'optimisme. Il avait parlé des changements positifs du monde. Et je regrette que l'atmosphère politique a changé depuis cette période. Mais c'était essentiel pour nous parce que nous sommes venus des partis différents du pays. Les petites villes dans les deux cas. C'était dans le Parti conservateur que nous avons rencontré l'un et l'autre. Nous avons été les collaborateurs dans plusieurs occasions. Je me souviens que dans une campagne pour la chafferie de notre parti, Brian et moi-même ont tous les deux supporté Davy Fulton qui n'avait pas gagné et qui était un intellectuel respecté par nous. Et puis, bien sûr, il y a eu d'autres congrès nationels du Parti conservateur. J'en ai gagné une et il avait gagné l'autre. Il y a eu les tensions, naturellement, entre les compétiteurs d'une période. Mais nous avons gardé notre capacité de travail ensemble. Et en fait, c'était augmenté pendant notre expérience en gouvernement. Est-ce que vous êtes resté en contact après la politique? Oui, mais pas dans un pas aussi régulier, mais oui, souvent ensemble. Nous avons partagé certaines expériences, bien sûr, mais aussi les entraînés dans d'autres questions. J'avais parlé souvent avec ces enfants. J'ai parlé hier soir avec Caroline. La famille est en Floride avec Mila. Et ce n'était pas une relation étroite entre les familles, mais c'était assez étroite entre Brian et moi-même. Et nous avons travaillé ensemble, bien sûr, au gouvernement. Et c'était une vraie collaboration dans les deux domaines où j'ai eu des responsabilités, les affaires étrangères et puis les affaires constitutionnelles. L'une était un plus grand succès que l'autre. C'était quand la dernière fois que vous lui avez parlé? Il y a eu des semaines, en effet, et j'en oublie l'occasion, mais il y a eu une conversation assez brève. Mais néanmoins, il y a eu des périodes où les relations entre les deux étaient un peu difficiles, bien sûr. Et c'était Brian et moi-même ont fait les décisions personnelles, mais différentes. Après, j'avais perdu le leadership, j'avais dit, OK, c'est fini, il avait gagné. Je ne suis pas heureux d'avoir perdu, mais je vais d'une part contribuer, des choses que j'avais appris, mais aussi contribuer avec lui. Et lui, il était bien ouvert. Une chose intéressante, il y a eu des commentaires qui a exprimé un surpris que j'ai été nommé au ministre des Affaires extérieures. Je n'étais pas surpris du tout parce qu'il a besoin de quelqu'un de mon expérience au niveau national, mais aussi au niveau du parti. Et j'en ai une capacité de service dans cette situation. Aussi, un avantage pour lui est que le ministre des Affaires étrangères est hors pays, souvent. Et ça, c'était valable pour lui, je crois, de temps en temps. Oui. Vous parliez des affaires constitutionnelles qui avaient moins bien marché pour lui. Évidemment, l'échec de l'accord du Lac-Mitch va rester sa grande déception. Oui. Oui. Et ce n'était pas juste Lac-Mitch, et j'étais là dans le ministère, mais aussi j'étais ministre pendant les conversations de Charlottetown. Et nous avons toujours, les deux, on a toujours pensé que c'était essentiel de trouver, d'avoir les accords au niveau constitutionnel. Le Canada est un grand pays. Il y a les différences. On doit éviter les divisions. Ça, c'était une perspective partagée par M. Mulroney et moi-même. Et nous avons, tous les deux, essayé dans nos passions spécifiques d'avancer cette position. J'étais, en fait, appelé le défi de Charlottetown, j'avais quitté les politiques pour une période de temps. J'étais déçu. Il était déçu. Mais nous avons eu les résultats souvent positifs dans notre vie politique. Et pour lui, une de ses grandes caractéristiques était une capacité de souvenir, de comprendre les perspectives des autres. Il avait consulté quotidiennement avec les membres de son gouvernement très différents de lui. Il avait respecté leurs différences. Il était déterminé de trouver des accords avec succès. Pas souvent dans le domaine constitutionnel, mais dans d'autres domaines. On a beaucoup parlé de l'importance de Brian Mulroney de maintenir une bonne relation avec son caucus. M. Mulroney disait, quand le caucus va bien, tout va bien. Qu'est-ce que vous gardez de ce souvenir-là? C'est exact. Il avait eu souvent les conférences dans son propre bureau avec les collègues informellement. Je crois que les soi-disant simples députés ont toujours perçu que le chef avait respecté leurs capacités. Et je crois qu'une de ses qualités les plus importantes était d'une part le respect pour les autres, d'une autre part la capacité de trouver les moyens pour réconcilier les différences. Il était parmi les plus importants, les plus capables des personnes de mon expérience dans cet égard. C'était un vrai talent réel et essentiel dans un pays comme le nôtre. C'est l'homme du libre-échange, des plus acides, de la TPS, évidemment. M. Mulroney avait vraiment une stature à l'international. C'est un grand diplomate. Qu'est-ce que vous retenez de cette stature à l'international? C'est quelque chose qu'il avait travaillé d'établir et c'était évident autour de la table des réunions. Nous étions là ensemble et il était chef de gouvernement. Et ses relations avec les chefs de gouvernement des autres pays, souvent les pays difficiles, étaient bons parce qu'ils avaient donné une priorité d'avoir les bonnes relations. Il n'était pas un... M. Mulroney, il y a des souvenirs de Brian Mulroney comme une figure dans les nouvelles, quelqu'un prominent. Mais il était capable de respecter les besoins des autres chefs du gouvernement des autres pays et les encourager de trouver les accords en commune. C'était parmi ses grandes forces comme un chef du gouvernement. On a beaucoup souligné son amitié avec le président Ronald Reagan. Il pouvait d'ailleurs, puisqu'il était parfaitement bilingue, agir entre Ronald Reagan et le président français François Mitterrand. Oui, c'est ça. Et tous les deux ont eu un grand respect pour Mulroney. Ils ont pensé qu'il était, en anglais, je dois dire « one of their own ». Et ça, c'est assez rare. Avec un chef du gouvernement, il l'avait fait avec plusieurs chefs du gouvernement. Partout, bien sûr. Mais il a eu un talent d'établir les relations personnelles avec les chefs du gouvernement dans d'autres pays. Et les personnes comme Nelson Mandela, qui n'était pas chef à l'époque. Mais la relation entre Mandela et Mulroney était une relation de vrai respect. Et marqué par un sens d'humeur qui est souvent sous-estimé comme un élément dans la vie politique. Le sens d'humeur de Brian Mulroney était un autre atout bien important pour le pays. Oui. Sa contribution à l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud est majeure, évidemment. C'était majeur. Et ça avait demandé un investissement sérieux du Canada. Nous avons, en effet, subventionné les conversations entre les chefs du gouvernement pendant les mois et les mois. Et nous avons trouvé ensemble les moyens de faire avancer. Il avait gardé le respect des personnes qui n'étaient pas en faveur de cette approche, comme Mme Thatcher. Elle n'était pas d'accord, mais elle avait accepté la réalité une fois que c'était expliqué par Brian Mulroney. Sur l'amour du Québec, évidemment, M. Mulroney était un gars de Bécomo. C'est ça. Il s'est beaucoup battu, on le disait tout à l'heure, pour ramener le Québec dans la Constitution canadienne avec honneur et enthousiasme, disait-il. Qu'est-ce que ça vous dit de l'importance pour Brian Mulroney de ramener le Québec dans la Constitution? C'était essentiel parce qu'il a développé les racines assez profondes dans d'autres pays du pays, d'autres provinces du pays. Et en conséquence, il était capable d'expliquer les aspirations des Québécois face à face avec les personnes pour qui ce n'était pas aussi évident que pour lui. Et il a eu aussi une détermination de faire les arrangements et une compréhension presque native des complications de la liéalité québécoise au Canada. Il avait toujours eu une capacité de travailler avec les autres, d'assurer qu'il y a eu une compréhension partagée sur les questions assez difficiles. Les questions de l'unité nationale, elles ne sont pas la mathématique, elles sont beaucoup moins, j'oublie même le mot anglais, moins tangibles. C'était une question de faire avancer dans les domaines intangibles. Et Mulroney était bien efficace dans cet égard. Et c'était donc un ardent défenseur des intérêts du Québec, alors qu'on se sortait de la période Pierre-Éliude Trudeau qui était vraiment différente. Il y a eu une différence profonde. Et on fait cette différence, c'était évident, après l'accord de Charlottetown, quand M. Trudeau, en alliance avec M. Manning de l'Alberta, ont constitué une opposition qui a déterminé les résultats. C'était... Les chefs du gouvernement d'un pays sont différents. La personnalité est importante. Pierre-Éliude Trudeau a eu ses forces, ça c'est clair. Brian Mulroney a eu les forces différentes. Et dans la question de la nature du pays, de l'unité du pays, je préfère l'approche de M. Mulroney. Évidemment, on savait que M. Mulroney avait des problèmes de santé assez majeurs. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris son décès jeudi soir? Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? J'étais... C'était un ami. Un adversaire, des fois, mais un ami. J'avais... J'ai compris qu'il était malade. Je n'avais pas compris la nature de la maladie. J'ai parlé avec Caroline hier soir. La famille était ensemble. Comme vous le savez, il a eu un cancer, mais c'était un accident qui a fait la différence. C'est la famille qui était avec Louis. La famille Mulroney était extraordinaire dans la vie publique parce qu'il y a eu un élément de respect entre les uns et les autres que toutes les familles espèrent réaliser. Mais c'était un fait. C'était un fait quotidien et constant dans leur relation. Ce sera une perte pour le pays, bien sûr, mais plus que ça, plus qu'une... presque une perte pour la famille Mulroney. Oui, parce que la famille, c'est sans doute sa plus grande réussite. C'était une grande réussite. Parmi d'autres, il y a eu plusieurs réussites, mais il avait, en anglais, « counted on them ». C'était une relation réciproque. Il avait respecté leur position. Ils ont respecté la position de Brian, les circonstances. Ce n'est pas facile d'être le chef d'une famille dans la vie publique avec tous les critiques qui sont là. Et il avait... Je crois que les critiques qui ont troublé Brian plus que les autres étaient ceux qui ont touché la famille. Et le reste, il était acostumé, il était habitué. Dans ce cas-là, c'était plus difficile. Et ça, c'était une indication de la force de cette relation. Comme on disait, sa famille, donc sa grande réussite. Joe Clark, merci beaucoup d'être passé par nos studios pour livrer ce témoignage, rendre hommage à M. Mulroney. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501